avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos salut c'est jodef de speedy com bienvenue dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer une flèche de retour en haut de site sur shopify alors ça va donner quelque chose comme ça vous voyez la petite flèche ici donc c'est très pratique parce que ça permet à l'internaute de revenir directement en haut de la page alors vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tuto je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème donc je vous rappelle comment faire vous allez cliquer sur boutique en ligne cliquez sur action dupliquer le thème comme ça en cas d'erreur vous pouvez revenir à une version antérieure donc on va commencer le tuto alors il va se dérouler en trois étapes la partie css donc mise en forme la partie javascript donc tout ce qui est fonctionnalités animations et la partie html qui est le code d'affichage donc on va copier le premier code la partie css contrôle c ou commande c on va cliquer sur action modifier le code on va se rendre dans le dossier à 7 là vous aurez soit un thème point s css point liquide style point s css point liquide ou timbre point s css point liquide vous allez vous rendre tout en bas et on le colle et on clique sur enregistrer on va ensuite passer à la partie javascript on comprend tout ça contrôle c ou commande c on va dans le même dossier trouver le thème point js donc ça peut être thème point js timbre point js ou à point js donc si jamais vous avez un doute vous allez dans les hautes thème point liquide vous êtes contrôle f vous faites point js vous voyez qu'ici ça va être le dernier donc moi c'est thème point js donc on revient dans le thème point js on va tout en bas toujours tout en bas on fait un espace on va à la ligne et on colle le petit code on va ensuite passer à la partie html un petit peu trop bas on prend tout ça contrôle c ou commande c'est cette fois ci on va se rendre dans layout thème point liquide donc là peu importe le thème sera toujours thème point liquide on va se rendre tout en bas et vous allez repérer la balise ici body fermeture de la balise body donc on va se mettre juste avant on va cliquer sur entrée et on va coller le code ici donc je vous conseille de sélectionner par exemple toute cette zone là faire un match tabulation comme ça le code est bien formaté et on enregistre je vais actualiser mon site pour enlever le truc de la preview et on peut constater que dès qu'on va scroller hop la petite flèche ici qui va apparaître et on clique dessus hop on revient au dessus et il disparaît donc si vous avez envie de le mettre à des endroits différents ou faire un petit peu plus de marge ici à droite et en bas je vais vous expliquer comment faire donc c'est la partie dans thème point scss point liquide ou dans votre fichier point scss point liquide et on va reprendre le code vous voyez qu'ici on est en bottom donc le bas 5 pixels si vous voulez un petit peu plus vous n'avez qu'à mettre 15 white c'est à droite on enregistre on réactualise et on peut voir que là il ya plus d'espace si vous avez un petit widget ici de messenger qui vous dérange et que le truc passe au dessus vous pouvez très bien le mettre à gauche mais bon les internautes ont tendance à cliquer plutôt en bas à droite vous pouvez le mettre par exemple un petit peu plus haut donc à ce moment là on va faire bottom 55 il est un petit peu plus haut le tout est de laisser la place à votre messenger donc je vous montre quand même si jamais vous voulez mettre à gauche au lieu de du white vous allez mettre l'est en ce moment là il va se mettre à gauche au niveau ergonomie c'est pas top et au moins vous avez la façon de faire alors concernant la couleur maintenant selon votre charte graphique vous avez peut-être envie de mettre une autre couleur donc ça va se passer ici le background donc ça va être le fond donc là c'est une couleur en transparence pour pouvoir laisser voir le fond derrière donc ici vous avez des degrés je vous laisse regarder au niveau des rgb à css html css vous allez pouvoir trouver les codes couleurs que vous voulez par exemple si vous voulez pas de transparence vous allez mettre un code hexadécimal comme ça on va mettre hop hop ça va faire un orange et par exemple l'intérieur c'est le color c'est la couleur de la flèche bon là on va les semblants vous allez voir que le petit on ici va être en orange là peut très bien vouloir mettre une couleur grise et ici une couleur foncée voilà donc je vous laisse vous amuser avec tout ça voilà j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne à bientôt